Musique Notre parcours se poursuit en Saône-et-Loire pour découvrir le vignoble des Bourgogne-Côte-du-Couchois, situé au sud de la Côte-de-Bonne, sur la rive gauche de la Donne, qui le sépare à l'est de la Côte-Chalonaise. Nous, c'est Marie et Alain, de la chaîne YouTube Destination Camping-Car. Nous parcourons les routes à la découverte des vins et de la gastronomie. Bienvenue dans notre road trip en Bourgogne. Première étape à Saint-Sernin-du-Plein. Nous retrouvons Jérôme et Antonin, deux producteurs de Bourgogne-Côte-du-Couchois, au cœur des vignes. Antonin nous présente cette appellation. On est à 15 km de Beaune, 15 km du Creuseau, 15 km de Chalon, 15 km d'Autun. On est dans la continuité de la Côte-de-Bonne. On a la même topographie, les mêmes failles rocheuses, la même géologie. Après, on a un terrain qui est un petit peu plus argileux que la Côte-de-Bonne. Actuellement, c'est environ 300 hectares de vignes. Et on exploite pour le moment des pinots noirs. Sur Saint-Sernin-du-Plein, on a l'abbaye qui dépendait de l'évêché d'Autun. Et à l'époque, l'abbaye de Saint-Sernin-du-Plein et l'abbaye de Citeau fournissaient le vin de la Noblesse Bourguignonne. Donc on a une vraie empreinte historique sur le village et sur les côtes du Couchois. Ici, on a un point de vue assez exceptionnel car on a le village de Saint-Sernin-du-Plein juste en face et les coteaux qui dévalent devant nous et qui s'illuminent de couleurs automnales. Mais quelle est la bonne période pour venir visiter ces vignobles ? On a deux événements qui s'enchaînent. Donc on a les Nuits du Mont-Rhum. C'est un festival de musique reconnu régionalement et même nationalement, internationalement. Et juste à la suite, le premier week-end d'août, la Ronde-du-Couchois. Et tous les vignerons font déguster leur côte du Couchois. Et on circule dans les 3, 4, 5 villages qui vont être ouverts avec notre verre en passeport. Jérôme nous rejoint dans les vignes. Il est la 6e génération du domaine du Beauregard. Et Jérôme nous parle des caractéristiques du terroir. Toutes les vignes du Couchois sont majoritairement plantées sur des terrains argileux avec très peu de calcaire. Et sont particulièrement exposées sud-sud-est. Ces terroirs argileux offrent des vins assez frais. La majorité des vignes sont quand même plantées sur Saint-Sernin. Mais après on repart aussi, si on continue le relief, on repart sur les coteaux de Saint-Maurice, les couches, le racis des couches, les couches, avec toujours, la majorité, la même exposition sud-sud-est. Le vignoble est morcelé par des coteaux exposés vers le sud et le sud-est, entre 280 et 420 mètres d'altitude, avec un climat marqué par des influences continentales qui génèrent des maturités assez tardives. Les chemins de randonnées sont nombreux, le panorama est très varié, et nous décidons de le découvrir pour la première fois en buggy. Voilà une manière ludique et originale de parcourir la région. Après le phylloxéra, la polyculture régnait sur le secteur. Puis les domaines se sont spécialisés au fur et à mesure pour créer une activité viticole à 100%. Depuis 1957, l'ambition des viticulteurs était de faire reconnaître la typicité de leur terroir. La notoriété des vins, démontrée au fil du temps, aboutit en 2000 à la création de l'appellation Bourgogne-Côte-du-Couchois. Nous rencontrons Laurent à Dracy-les-Couches, 9e génération de vignerons de sa famille. Il est aussi le président de l'appellation Bourgogne-Côte-du-Couchois, et nous évoquons avec lui l'avenir de l'appellation. Avec une vingtaine d'années d'expérience, ça devient vraiment une force de s'appeler Côte-du-Couchois et d'être adossé à la Côte-de-Bône, c'est toujours positif, bien sûr. Mais de s'être émancipé et de retrouver 4-5 communes sur une localité, c'est très fort. Et aujourd'hui, on sent un engouement autour de l'appellation. Donc on a vraiment des terrains typés très rouges, et on a des vrais beaux terrains blancs. Aujourd'hui, on a vraiment une double carte à jouer, et un avenir assez prometteur sur les deux tableaux. Dracy-les-Couches est une commune blottie au creux d'un vallon de vignes, à moins de 3 km de couche. Entre les deux communes subsistent des traces de la grande voie romaine, la voie Agrippa, qui reliait à l'Antiquité Marseille à Boulogne-sur-Mer, en passant par Chalons-sur-Saône et Autun. Le village recèle de maisons de vignerons qui ont gardé leur authenticité, et possèdent un magnifique château, une cave et une cuverie typique du XVIIIe siècle en Bourgogne. Nous avons la chance d'y être accueillis par Benoît, qui nous parle des caractéristiques des Bourgogne-Côte-du-Couchois. J'aime bien ce mariage qu'on arrive à obtenir entre une certaine densité, donc des tanins intéressants, et en même temps encore un côté très fruit, très floral, qui fait un peu notre typicité, et avec une petite touche de minéralité particulière, qui fait qu'on est un peu différent d'un Bourgogne-Côte-du-Couches-du-Couches par exemple. Voilà, tout ça c'est les variations de cette géologie. C'est aussi un peu une question d'altitude, on est ici sur des coteaux qui sont entre 280 et 380 mètres, donc qui leur donnent aussi une typicité due à la climatologie. Nous continuons notre voyage et rejoignons Jean-Christophe au château de Couches. Château-fort médiéval du XIe siècle et construit par l'un des seigneurs de Couches. Jean-Christophe nous fait découvrir l'édifice et nous donne quelques conseils pour découvrir ce terroir. Le château de Couches se situe à Couches, dans les côtes du Couchoir. Les côtes du Couchoir, qui est un vignoble très ancien, puisque ça fait environ 2000 ans qu'il se fait du vin dans les côtes du Couchoir. Et à peu près 1000 ans qu'on a des vignes dans l'enceinte du château. En l'occurrence, actuellement, nous exploitons les vignes du Clos du Château qui se trouvent de ce côté. Quel conseil vous donneriez à des gens qui veulent venir visiter et découvrir ce vignoble ? Je leur conseillerais de ne pas hésiter à pousser les portes des différents domaines et caveaux des côtes du Couchoir. Se laisser porter et découvrir des produits de très grande qualité, à des prix encore très très abordables. Nous poursuivons notre découverte à la limite sud de la dénomination, à Saint-Jean-de-Trésy, au domaine de Rimska. Cette superbe ferme, entourée d'étangs, de prairies et de bois, à deux pas des vignes, a été conçue par Éric Feurter, amoureux des produits du terroir. Installé au cœur du vignoble des Bourgognes-Côtes-du-Couchoir, le domaine est un lieu central pour découvrir ce terroir à pied, en vélo ou pourquoi pas en bateau. Nous rejoignons Jérémy, jeune chef passionné, pour découvrir un bel accord avec les Bourgognes-Côtes-du-Couchoir. Une jolie volaille, issue du domaine, accompagnée de ses légumes d'automne. Aujourd'hui, je suis parti sur la volaille, la volaille du domaine. Quelques légumes revenus au beurre et puis de la truffe pour râper au dernier moment. Dans le prolongement direct de la Côte-de-Bonne, ce vignoble très morcelé propose une multitude de paysages, où voisine Lavoire, Église Romane, Château, Ménhir, le long de nombreux chemins de randonnée, sans oublier un riche patrimoine architectural. Il offre des vins de caractère, les Bourgognes-Côtes-du-Couchoir, à la personnalité fruitée et florale, délicate et généreuse à la fois, à découvrir absolument. Quant à nous, nous continuons notre route, plus au sud, entre les vallées de la Donne et de la Grône, pour découvrir les Bourgognes-Côtes-Chalonnaises, dernière étape de notre road trip en Bourgogne. Sous-titrage ST' 501